Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission nouveau grand rendez-vous de l'internet frontiste au programme un entretien avec Jean-Marie Le Pen, président du Front National et l'agenda politico-médiatique. Mais on commence par un point complet de l'actualité de la semaine, Georges Moreau, Marie Châtillon. Bonjour Julien, bonjour à tous. Jean-Marie Le Pen a réagi au projet de fusion entre Suez et GDF, objet d'une bataille d'amendements cette semaine à l'Assemblée Nationale. « Je combats les excès du mondialisme, mais je suis bien obligé de tenir compte de la mondialisation », a affirmé le candidat national. « En l'état actuel des choses, je crois qu'il y a des phénomènes de concentration industrielle et capitalistique. Je souhaite qu'elles soient les plus nationales possibles. Il me semble que Suez et GDF présentent l'avantage d'une mixité qui peut rendre service à la fois à la société de droit privé et à la société de droit public. Je préfère nettement cette solution à la constitution d'un bloc EDF-GDF », a affirmé Jean-Marie Le Pen. Concernant le dossier Gaz de France, l'UMP a mis à peine deux ans à se renier, puisque la loi votée en 2004 par la majorité indiquait que l'État ne pouvait descendre en dessous de 70% dans le capital de GDF. Quant aux socialistes, souvenons-nous aussi que les responsables du PS ont accepté sans broncher, à Bruxelles en 2000, Lionel Jospin était alors Premier ministre, la libéralisation du marché de l'énergie. Le vice-président du Front National en charge des affaires sociales, le député européen Karl Lang, a affirmé pour sa part qu'il est impératif pour le Front National que l'État reste l'actionnaire principal du groupe Suez-GDF. Au nom de la nécessaire souveraineté énergétique qui s'inscrit dans notre logique générale de souveraineté nationale, le libéralisme doit s'arrêter là où commence le mondialisme, a affirmé Karl Lang. Samedi 9 septembre, les militants de la Fédération Front National du Val-de-Marne, emmenés par le secrétaire départemental et conseiller régional Dominique Joly, organisaient à Cachan la riposte à l'occupation illégale du gymnase Belle-Image. L'intégralité des boîtes aux lettres des foyers cachanais ont ainsi reçu dans la matinée le tract du FN, exigeant l'évacuation, l'arrestation et l'expulsion des clandestins, dénonçant la priorité de relogement accordée aux squatteurs. Les nationaux ont aussi exigé le remboursement par le député maire socialiste Jean-Yves Le Bouillonnec du coût total des aides apportées par la mairie aux immigrés. Lors de la conférence de presse qui a été tenue peu après, Dominique Joly a également expliqué que le ministre de l'Intérieur était également responsable et coupable de cette situation. M. Sarkozy n'a fait que déplacer le squat de 300 mètres et aucun des 246 clandestins recensés lors de la vraie fausse évacuation du premier squat n'ont été apparemment expulsés. Conseiller municipal de Bordeaux, conseiller régional d'Aquitaine, le frontiste Jacques Colombier tenait le 8 septembre dans la capitale bordelaise une conférence de presse pour évoquer la démission du conseil municipal bordelais afin de provoquer des élections anticipées qui se tiendront les 8 et 15 octobre prochains afin donc de permettre à Alain Juppé de faire son retour sur la scène politique. A cette occasion, l'élu frontiste a annoncé avoir saisi le tribunal administratif. Son recours, jugé recevable, sera examiné le 26 septembre. Jacques Colombier observe que l'arrêté préfectoral portant convocation des Bordelais pour cette municipale anticipée ne respecte pas les formalités préalables requises. Jacques Colombier n'a bien sûr pas manqué de préciser aux journalistes présents que cette élection ne fait pas peur au Front National. Il a d'ailleurs indiqué que sa liste municipale était prête avec une femme en seconde position. Les sondages publiés depuis des mois en Belgique l'indiquent tous. Le mouvement de droite nationale Vlaams Belang, l'intérêt flamand, devrait enregistrer une nouvelle poussée électorale lors des scrutins provinciaux et communaux du 8 octobre prochain. Le Vlaams Belang est actuellement crédité d'environ 25% des intentions de vote. Quant au FN Belge, en Terre Wallonne, un récent sondage paru lundi dans Le Quotidien le soir, le crédit de 19% des suffrages dans le canton de Charleroi. Voilà pour l'actualité de la semaine. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. Et dans quelques instants, Julien Sanchez reçoit Jean-Marie Le Pen. L'invité de la semaine avec nous, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Jean-Marie Le Pen, en ce moment, le FN fait face à de nombreuses annulations de salles pour ces réunions. Un commentaire à ce sujet ? Écoutez, si j'avais besoin d'une confirmation que les sondages, surtout quand ils sont secrets, nous sont très favorables, je n'aurais qu'à regarder cette actualité malveillante pour me rendre compte que la contre-offensive a été lancée par nos adversaires. Et disons-le probablement dans les milieux qui entourent M. Sarkozy. Parce qu'autour de M. Sarkozy, il y a un certain nombre de gens célèbres, M. Bernard-Henri Lévy, M. Doc Gineco, il y a aussi Arnaud Clarsfeld, qui se trouve d'ailleurs au centre des attaques qui est lancée contre nous. C'est traditionnel. Quand le FN et quand le PN sont hauts dans les sondages, eh bien on organise toute une série de difficultés pour qu'ils ne puissent pas avoir le contact avec l'opinion publique. On récuse les locations de salles qui nous ont été accordées. On essaye de nous créer toutes sortes d'inconvénients, de difficultés. Ceci évidemment de façon très antidémocratique. Mais on sait que la Vème République, sur sa fin, a ses mauvaises habitudes. C'est ainsi par exemple qu'à l'université d'été, au dernier moment, l'hôtel que nous avions loué entièrement, à sa demande d'ailleurs, a récusé son engagement. Et nous avons dû nous transporter à Avignon, à quelques dizaines de kilomètres de là, ce qui évidemment nous a créé quelques difficultés. Inutile de vous dire que nous poursuivons ce commerçant douteux devant les tribunaux de façon à obtenir réparation du dommage qui nous a été causé. Mais j'apprends aujourd'hui d'ailleurs qu'en Meurthe-et-Moselle, je crois, la salle qui avait été retenue pour un dîner débat de Marine, députée européenne, comme vous le savez, Marine Le Pen, a été au dernier moment aussi annulée. Et puis que la réunion où je devais me rendre samedi, dans le Val-d'Oise, a été, elle aussi, contremandée par M. le Duc de Noray. Je ne savais pas qu'il y avait un Duc de Noray, mais je savais qu'il y avait un Vicomte de Villiers, mais je ne savais pas qu'il y avait un Duc de Noray. Alors ce Duc de Noray, ça se comprend un peu, n'est pas très démocrate. La preuve, c'est qu'il a annulé la réunion que devait tenir M. Dubois, et à laquelle j'avais été invité. Et puis, je crois que ces manifestations vont se multiplier. On voit aussi un certain nombre d'initiatives qui sont prises, par exemple la poursuite dont je suis l'objet, et le report de procès qui entraîne d'ailleurs un commentaire général. Et j'aurais deux mots à dire sur ce sujet, parce que celui qui poursuit dans cette affaire, c'est M. Arnaud Clarsfeld, déjà omniprésent, omniprésent, car il est là au titre de petit-fils de déporté. On ne sait pas très bien pourquoi il intervient, mais on sait aussi qu'il est surtout un des conseillers, entre guillemets, de M. Sarkozy. Alors, ce que dit ce monsieur, c'est que je risque, on a retardé mon procès, dit-il, parce que je risquais l'inéligibilité. Ce serait extraordinaire que pour une opinion énoncée par un homme politique de surcroît, homme public candidat, on puisse me rendre inéligible. C'est évidemment la manière qui manquait à la Vème République. Il nous suffit de rendre inéligibles ses adversaires, les adversaires des candidats du système, et là, évidemment, alors ils seront automatiquement élus. Ça ne le croit que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. En tous les cas, je voudrais souligner ici un caractère particulièrement pervers de l'information. C'est une des pêches de l'AFP qui rend compte du fait que le procès qui m'est fait, les procès qui me sont faits, l'un à la demande du gouvernement Villepin, et l'autre à la demande de M. Arnaud Clarsfeld, qui est encore une autre forme du gouvernement Villepin, à l'occasion de commentaires que j'aurais fait devant le journal Rivarol. En fait, c'était une conversation privée, mais le journaliste a cru devoir les publier. Mais selon moi, il n'y a évidemment pas de quoi fouetter un chat, en tous les cas, pas de quoi entraîner une poursuite dans les termes qui sont ceux de la loi, qui sont en eux-mêmes diffamatoires. En effet, je suis poursuivi dans un cas pour apologie de crime de guerre, pour avoir rapporté que c'est une autorité de police allemande qui avait interrompu le massacre par un officier allemand d'une partie de la population d'Asque. Ce n'était pas évidemment une apologie, c'était un simple rapport. D'ailleurs, il paraît que je m'étais trompé, ça n'était pas la Gestapo, c'était la Felle Gendarmerie. Bon, quoi qu'il en soit, ça a été l'objet d'une poursuite. Et d'autre part, je suis poursuivi aussi pour avoir dit que l'occupation allemande ne fut pas exceptionnellement inhumaine, ce que savent beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui ont vécu cette période malheureuse et tragique, il faut le dire. Mais ce terme me vaut aussi là une poursuite pour négation, ou comment, contestation de crimes contre l'humanité. Alors, je vous lis le texte de l'AFP. La première instruction ouverte par le parquet de Paris, c'est donc par le gouvernement, pour apologie de crimes de guerre, visait une présentation jugée, entre guillemets, favorable par M. Le Pen de la Gestapo, organisation jugée criminelle par le tribunal de Nuremberg pour son rôle dans les crimes contre l'humanité perpétrés par les nazis. Voilà. Pour avoir dit qu'une voiture de police était intervenue pour faire cesser un massacre, eh bien, voilà ce qu'on publie. Et il est évident que tous les termes employés sont pervers et visent à faire croire au public qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grave que ce qui a été la réalité. C'est une forme que j'appellerais de diffamation judiciaire. Jean-Marie Le Pen, vous faites cette semaine la une du journal L'Express. Un commentaire ? Écoutez, l'information, c'est gens qui pleurent et gens qui rient. J'ai donné quelques raisons d'être assez mécontents de la manière dont notre action et ma candidature sont présentées dans un certain nombre de médias. En revanche, écoutez, pour une fois, L'Express publie une série d'articles et une première page qui est plutôt sympathique puisque j'y souris et que j'y apparaissais plutôt optimiste. Je crois que, en ce faisant, d'ailleurs, vous pouvez lire ce numéro de L'Express parce qu'il est intéressant. Il se fait sous la responsabilité, évidemment, des journalistes de cet organe qui n'est pas un organe du Front National, vous vous en doutez, loin de là, mais qui prend acte, évidemment, d'un fait, c'est que je suis le seul suspense, en quelque sorte, de la bataille présidentielle puisqu'il a été préparé à l'avance et longuement développé une campagne en faveur de M. Sarkozy et en faveur de Mme Royale depuis plusieurs semaines, le matin, le midi, le soir, dans tous les domaines. Et puis, malgré cela, bien que moi, je ne sois pas invité dans les médias, à part, évidemment, celui où je parle maintenant, eh bien, l'opinion doit savoir qu'il y a Anguille-sous-Roche et que, malgré cela, eh bien, ma candidature recueille l'adhésion de très nombreux Françaises et Français, en particulier, selon la presse étrangère, enfin, je serai entre 20 et 22% dans les sondages alors que la plupart des sondeurs français m'accordent entre 13 et 15 et quelques fois même en les présentant d'une certaine manière un peu moins. Voilà. L'essentiel étant que, évidemment, dans la droite nationale, dans l'opposition nationale, je suis le candidat puisqu'aussi bien, je crois que M. De Villiers se trouve relégué à 2%, quant aux autres, ils n'apparaissent pas. Je crois donc que je serai le candidat de l'opposition nationale, que je serai sans doute, et je l'espère, au deuxième tour et peut-être même, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, au troisième. Au niveau international, on fait état actuellement de menaces envers la France de la part d'Al-Qaïda. Une réaction de votre part ? Oui, on ne sait jamais si c'est Al-Qaïda qui a fait cette déclaration ou si on a fait faire ou si on présente cette déclaration dans un but de mobilisation de l'opinion. Quoi qu'il en soit, on sait que l'islamisme militant et combattant s'est donné comme objectif de créer un certain nombre d'attentats terroristes dans nos pays et nous devons évidemment y faire face. Ces attentats terroristes n'auraient pas la possibilité de se développer aussi facilement s'ils ne se déroulaient dans le cadre d'une immigration massive, incontrôlée et qui ne cesse de se développer, comme je le répète, depuis des décennies. L'opinion a les yeux fixés sur le déferlement d'immigrés clandestins africains arrivant aux Canaries, mais il faut savoir que Zapatero en Espagne et Berlusconi en Italie ont au mois de mai régularisé un million et demi de clandestins, lesquels, selon les propres termes du commissaire Fratini, commissaire européen, ont évidemment le droit de s'installer partout en Europe. devinez dans quel pays vont-ils s'installer par priorité ? Évidemment, en France, puisque c'est en France que les avantages sociaux sont les plus nombreux en leur faveur et en défaveur d'ailleurs relativement aux Français qui, eux, n'obtiennent pas aussi souvent et aussi facilement les logements dont ils ont besoin, le travail qu'ils voudraient exécuter et aussi peut-être les soins de santé et un certain nombre d'autres avantages qui semblent réservés par priorité par nos gouvernants, aux gens qui sont entrés chez nous contre et malgré la loi. Jean-Marie Le Pen, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission. Bonne semaine à vous, une semaine qui sera d'ailleurs riche en déplacements pour vous comme pour tous les responsables du Front National. Catherine Uriot nous en parle dans l'agenda de la semaine. Bonjour à tous. Dimanche 17 septembre, grande fête présidentielle avec Jean-Marie Le Pen dans le Val-d'Oise à Épinay-Champ-Latreux. Déjeuner champêtre à 12h30 et discours de Jean-Marie Le Pen à 16h. Bruno Golnisch sera quant à lui en déplacement dans la Nièvre pour une fête champêtre. Enfin, à 18h, Marine Le Pen, vice-présidente du Front National, sera l'invité de l'émission Riposte sur France 5. Lundi 18 septembre à 7h50, Marine Le Pen sera l'invité de Jean-Michel Apathy sur RTL. À 10h30, Karl Lang, vice-président du FN, sera l'invité d'iTélévision pour un débat avec Roland Quairol de l'Institut CSA. De 19h30 à 20h15, Jean-Marie Le Pen, candidat à la présidence de la République, sera l'invité de l'émission Le Franc Parler sur France Inter et ITV. Mardi 19 septembre, les députés européens se réuniront au Parlement européen à Bruxelles. Mercredi 20 septembre, déplacement de Jean-Marie Le Pen sur le site de Valmy à 11h. Il tiendra une conférence de presse à Reims à 16h, puis à 18h40 sera l'invité du journal de France 3, Lorraine Champagne-Ardenne. Jeudi 21 septembre à 8h12, Jean-Marie Le Pen sera l'invité de Christophe Barbier sur LCI, rediffusion à 12h15. A Toulouse, Louis Alliot participera à la commission permanente au Conseil régional de Midi-Pyrénées. A Paris, Marine Le Pen participera à la commission permanente au Conseil régional d'Île-de-France. Vendredi 22 septembre à Lyon, Bruno Golnisch assistera à la séance au Conseil régional de Rhône-Alpes. Marine Le Pen sera quant à elle en déplacement en Corse à Ajaccio. Une conférence de presse aura lieu à 16h, suivie d'un dîner débat à 19h. Merci Catherine et merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'émission vendredi prochain. D'ici là, bonne semaine et à bientôt. Sous-titrage ST' 501